Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez très bien votre journée du lundi 6 janvier 2020. J'espère également que vous vous êtes bien reposés pendant les vacances des fêtes et que vous êtes prêts et prêtes à retourner à vos activités habituelles au boulot et à toutes les activités que vous avez l'habitude de faire durant l'année. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour notre lecture quotidienne. Donc avant de commencer la lecture, en fait je vais faire la lecture d'une pensée très courte que je vais éclairer un peu avec ces cartes-ci. Et ensuite, je vais utiliser l'oracle Magdalene pour nous parler de notre journée de thème, en fait, qui est la gratitude le lundi. Alors on va éclairer aussi avec quelques cartes pour compléter. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec notre lecture du jour, très courte. Et notre lecture du jour s'intitule « Mon savoir profond ». Avec le temps, j'ai appris que je dois donner toute l'importance et toute la valeur à mon savoir profond. Je me suis rendu compte que la plupart, pardon, la plus grande vérité, c'est que, c'est ce que je connais par la voix de mes expériences, de mes sens et de mon savoir. Il n'y a aucune vérité plus vitale et plus manifeste que le savoir qui émane de mon fort intérieur. Je sais que je dois toujours être à l'écoute de moi-même, de mes sentiments, de mes perceptions. De cette façon, je serai toujours fidèle à mon être fondamental et à mes principes. Alors voilà la lecture d'aujourd'hui, la petite pensée d'aujourd'hui. Donc d'abord, c'est de prendre conscience qu'on a un savoir profond. On a un savoir, peut-être qu'on n'y porte pas attention, mais on a quelque chose en nous. Vous savez, cette sensation de savoir, cette sensation de savoir, mais de ne pas savoir d'où ça vient, ce savoir, en fait. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous avaient déjà ressenti ce sentiment. Et on vous dit dans la petite lecture qu'on apprend que l'on doit donner toute l'importance et toute la valeur à notre savoir profond. Parce que notre savoir profond, c'est ce qui nous permet de prendre de meilleures décisions. C'est ce qui nous permet de ressentir les choses. C'est ce qui nous permet de savoir dans quelle direction aller parfois. Parce qu'on sait, mais on ne sait pas comment on sait. La plus grande vérité, c'est ce qu'on connaît par la voie de nos expériences, de nos sens et de notre savoir. Et ça, c'est notre vérité à nous. À chacun d'entre nous, nous avons notre propre vérité. Et on nous dit dans la pensée qu'il n'y a aucune vérité plus vitale et plus manifeste que le savoir qui émane de notre fort intérieur. On doit toujours être à l'écoute de soi-même, être à l'écoute de ses sentiments et de nos perceptions. Parce que nos perceptions en disent long sur ce qu'on est en train de vivre, sur ce qu'on ressent en fait. Et nos perceptions nous permettent, elles aussi, de prendre de meilleures décisions. Et de cette façon, on sera toujours fidèles à notre être fondamental et à nos principes personnels. Alors, très belle lecture, une belle pensée sur laquelle on peut méditer. Donc, il y a quatre cartes qui se sont retournées en rapport avec cette pensée. Donc, notre savoir profond. Essayez de fermer les yeux et de vous imaginer faire un petit voyage initiatique, pardon, à l'intérieur de vous. Combien de fois ça vous est arrivé de sentir que vous savez quelque chose, mais vous ne savez pas comment vous l'avez su? Vous savez tout simplement. C'est votre vérité. Combien de fois ça vous est arrivé? Alors, la première carte que j'ai pigée, c'est la carte de la force. Magnifique carte, hein? Alors, avec le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, donc, sur le savoir profond, bien, c'est ce qui vous donne la force d'avancer. C'est ce qui vous donne, votre savoir profond, c'est ce qui vous permet de continuer avec confiance. Votre perception, vos perceptions, ce que vous ressentez, ce que vous savez à l'intérieur de vous, autant que vous savez que vous êtes un homme ou une femme, vous savez certaines choses également. Et ça, ça vous permet, ça vous dicte, en fait, votre comportement. Avoir la force, le courage aussi, parce que ça prend du courage, en fait, d'écouter, d'écouter, pardon, d'écouter ce que notre fort intérieur a à nous dire. Ça prend de la force et ça prend du courage. Pourquoi? Parce que, bien souvent, on nous a éduqués à ne pas faire, à se fier toujours aux autres, à ne pas se fier à ce que notre moi profond nous dit. On ne nous a pas enseigné à se faire confiance. Alors, c'est avoir du courage que de se faire confiance. Parce qu'on a toujours tendance à se poser la question, « Et si je me trompais? » Et puis après, si vous vous trompez, ça fait partie de vos expériences, tout simplement. Alors, ayez la force, ayez le courage, ayez confiance en vous, en votre fort intérieur, à ce que votre petite voix intérieure vous dit. Vous savez, vous avez votre propre vérité. Alors, écoutez-vous. La deuxième carte qui est apparue, c'est la carte de l'As d'épée. Également, une carte, une belle carte, l'As d'épée, c'est toujours des cadeaux, les As. Et c'est ici l'intelligence, ça nous parle d'intelligence aussi. Alors, oui, vous avez une intelligence profonde, un savoir profond. Vous détenez certaines vérités, vous détenez vos vérités ou votre vérité à l'intérieur de vous. Encore une fois, cette carte-là, comme la carte de la force, nous parle d'être courageux, d'avoir le courage de montrer notre propre vérité, de dire notre vérité aussi. Même si ça peut déplaire parfois, c'est important de dire notre vérité pour pouvoir se respecter, pour être loyal envers nous-mêmes, envers qui on est réellement. Alors, le fait de savoir, d'avoir un savoir profond, ça demande ici aussi le courage de se faire confiance. Et le courage aussi d'accepter de se tromper parfois. Mais l'As d'épée vient nous parler d'intelligence, de communication aussi. Alors, communiquer, prendre la bonne habitude de communiquer notre vérité. Et de faire preuve d'intelligence aussi, parce qu'on a cette connaissance à l'intérieur de soi. Alors, avoir assez de discernement, en fait, pour écouter notre voix intérieure. Qui va nous permettre de prendre aussi des décisions avec l'As d'épée. La troisième carte qui est ressortie. Alors, c'est magnifique parce que le savoir profond va nous emmener à notre pleine réalisation, à notre stabilité. C'est le monde ici qui est apparu. Alors, vous voyez tout ce qui entoure ce personnage-là. D'abord, on a la notion du temps, mais on a aussi tout ce qui nous entoure ici, tout ce qui l'entoure. Et ça, c'est tous les outils, tout ce qu'il a ramassé comme bagage à travers sa vie, à travers le temps, à travers les expériences. Et plus vous vivez d'expériences, plus vous vous permettez de vivre des expériences dans la vie, plus votre bagage s'agrandit, et plus votre savoir s'agrandit également, s'élargit. Alors, ce savoir profond que vous accumulez au fil du temps, à chaque étape de votre vie, chaque expérience, chaque connaissance que vous faites vôtre, vous permet d'arriver à cet état d'accomplissement éventuellement. Ça va vous permettre d'y arriver, à vous sentir complet, à sentir que vous arrivez à votre plein accomplissement dans la vie. Alors, soyez ouverts à recevoir des informations divines, soyez ouverts à recevoir de la connaissance, soyez ouverts à recevoir, à vivre des expériences nouvelles pour agrandir ou élargir votre connaissance de la vie, pour pouvoir vous sentir pleinement accompli quand la fin du chemin sera arrivée pour vous. Et la quatrième carte, c'est la carte du 4 de denier. Et ça, j'adore le fait que cette carte-là soit apparue dans ce tirage. Pourquoi? Parce que le 4 de denier, moi, ça me donne toujours l'impression de quelqu'un qui a peur de manquer de quelque chose, qui retient tous ses avoirs pour ne pas avoir à les partager, parce qu'il ouait la peur de manquer. Mais ici, il faut savoir que l'univers pourvoit à vos besoins. Mais avec le sujet qui nous concerne aujourd'hui, à savoir le savoir profond, bien, ça vous dit ici que quand vous savez, le fait d'avoir des connaissances au plus profond de vous, de savoir certaines choses, bien, on n'a presque pas le droit de le garder pour soi. Même s'il s'agit de votre propre vérité, vous avez besoin de le partager, vous avez besoin de l'exprimer comme avec l'as d'épée ici. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont de la difficulté, justement, à reconnaître qu'ils savent des choses, qu'ils savent à aller toucher leur savoir profond. Et le fait de montrer votre individualité, de montrer ce que vous connaissez à l'intérieur de vous, de montrer votre propre vérité, peut inspirer d'autres personnes à chercher et à trouver leur propre vérité à eux. Alors, le partage, c'est toujours important. de partager notre vérité, même si les autres n'y adhèrent pas, ça reste votre vérité à vous, mais en même temps, cette vérité-là peut inspirer les autres à trouver la leur. Alors, ne gardez rien pour vous. Partagez votre vérité. Et de cette façon, de toute façon, ça vous permet d'exprimer qui vous êtes réellement. Et d'ouvrir les esprits aussi, d'accepter les différences, d'accepter la différence de chacun. Alors, je trouve que ce sujet-là est très intéressant, cette petite pensée d'aujourd'hui, elle est très intéressante. Alors, aujourd'hui, notre thème, le lundi, c'est la gratitude. Donc, je vais retourner la carte aussi que j'ai... J'ai utilisé, en fait, l'oracle Magdalene pour nous parler, justement, de gratitude. Et c'est étonnant parce que, vous savez, certains jeux que j'utilise cette année sont tout nouveaux pour moi. Alors, je dois me les approprier et tout. Et j'ai brassé, j'ai vraiment brassé les cartes. Et la carte qui est apparue, c'est la carte thème de cet oracle. Donc, c'est la carte Magdalene. Voyez-vous? Alors, l'oracle Magdalene qui est ici, c'est exactement cette carte-là. Alors, c'est assez étrange ici, que ce soit cette carte qui soit tournée. Mais bon. Alors, Magdalene, qu'est-ce qu'elle nous inspire, en fait, au niveau de la gratitude, de ce que j'ai envie de vous dire avec cette belle carte-là? Si vous regardez plus attentivement l'image, on voit un personnage qui est un peu dans une ambiance... J'ai l'impression qu'elle est dans une ambiance un peu voilée, un peu... Comme si la lumière s'éteint doucement, mais il y a encore une belle lueur ambiante très intéressante. Regardez bien aussi l'image. On voit Magdalene ici, et on voit... J'ai l'impression que c'est son visage qu'on voit sous un autre angle, en fait. Alors, pour vous parler de la gratitude avec cette carte-là, j'avais tout simplement envie de vous dire que quand vous avez la santé, vous êtes très riche dans votre vie. Je pense que c'est la plus grande richesse que l'on peut avoir. Le fait aussi, si vous êtes vrai avec vous-même, si vous vous acceptez tel que vous êtes, c'est une richesse aussi. Si vous avez la capacité de créer, si vous avez de la créativité, et Dieu sait combien tous et chacun d'entre nous avons cette capacité de créer, nous avons de la créativité en chacun de nous, alors vous êtes riche aussi. Si vous avez déjà rêvé, si vous êtes capable de rêver votre vie, vous êtes riche. Alors, gardez vos rêves en tête toujours et dans votre cœur aussi. Mais surtout, accrochez-vous à tout ce que vous avez dans votre vie. Ne serait-ce que le fait de pouvoir voir cette douce lueur ici, le fait de pouvoir sentir les choses, de pouvoir goûter, de pouvoir toucher, le fait de pouvoir marcher, parce que vous savez que d'autres personnes n'ont pas la capacité de marcher. tout ce que vous considérez comme acquis, comme normal, d'autres en sont privés. La vue, le goût, le toucher, l'odorat, vos bras, vos mains, vos jambes, vos jambes qui vous soutiennent et qui vous transportent en fait. Alors, il y en a qui n'ont pas cette capacité de marcher. Vous avez de l'eau chaude pour prendre un bain ou une douche. Vous avez la nourriture chaque jour sur votre table. Vous avez un bon lit. Vous avez toutes les commodités dont vous avez besoin, alors que d'autres n'en ont pas. Alors, tout simplement, de prendre conscience de tout ce que vous avez. Si vous êtes vrai avec vous-même, comme l'énergie de Magdalene, quelqu'un qui est vrai avec soi-même, vous allez vous rendre compte, vous rendre compte, pardon, de toutes les bénédictions que vous avez dans votre vie. Alors, s'arrêtez un instant pour réfléchir à toutes les bénédictions que la vie nous donne. Et ça, ça va vous raccrocher à la gratitude dans la vie. Regardez Magdalene, elle a les yeux fermés. Et j'ai l'impression, on dirait qu'elle est en train de faire une prière à la vie, une prière de remerciement, une prise de conscience, en fait, elle aussi, de son côté, de tout ce dont elle est gratifiée. Alors, essayez d'avoir cette énergie, de vous mettre dans cette énergie de gratitude, comme Magdalene. Magdalene. D'être vrai avec vous-même et de voir tout ce que vous avez dans votre vie. De compter tout ce que vous avez dans votre vie. et de remercier. Parce que, en fait, on vous dit, vous avez le monde. Le monde est apparu deux fois aujourd'hui. Alors, vous avez le monde à votre portée. Vous êtes capable d'accomplir tellement de choses dans votre vie avec toutes les bénédictions dont vous êtes dotés, toutes les capacités, tout le potentiel. Vous avez le monde à votre portée. Et je trouve ça vraiment beau, cette carte-là, de cet oracle, de ce tarot-là, parce qu'on nous montre un arbre dans lequel on peut grimper. Il y a de la végétation, il y a des fleurs. Alors, pour moi, c'est tout ce que la terre peut nous offrir, en fait. Et donc, d'être dans la gratitude pour la beauté du monde aussi. D'être capable de voir cette beauté. L'abondance que la vie nous donne, l'abondance que la terre nous donne aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous arrêter tout simplement à penser à ce que vous avez, par exemple, dans votre assiette, même si vous n'avez que des légumes et des fruits, par exemple. Tout le travail qui a été mis derrière vos petites carottes ou vos petites pommes de terre ou vos petits pois. Tout le travail qui est mis derrière ça pour que ça sorte de la terre et que ça se rende jusque dans votre assiette. les gens qui ont travaillé dur, qui se sont levés aux petites heures du matin pour faire la récolte, pour laver vos produits, pour les faire transporter, pour les emballer. Pensez à toutes ces personnes qui travaillent très dur, mais qui sont souvent sous-payées pour faire en sorte que vous, vous puissiez vous nourrir. Alors ça, c'est d'avoir de la gratitude pour les choses qu'on prend pour acquis normalement. S'arrêter à toutes sortes de choses comme ça, c'est important pour revenir à l'essentiel. On a souvent tendance à se plaindre de ce qu'on n'a pas ou de ce qu'on a ou on aimerait avoir. Alors, plutôt que de toujours se plaindre, faisons une prière de gratitude pour ce qu'on a déjà. Et l'autre carte qui est apparue, bien, c'est super beau, c'est le 10 de Denier. Le 10 de Denier, ça nous parle d'abondance également. Si vous avez une famille, si vous avez des enfants, si vous avez des frères, des sœurs, des parents, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des amis qui représentent votre famille, si vous avez des animaux domestiques, si vous avez la richesse pécuniaire, si vous avez tout ça, ou ne serait-ce qu'une de ces choses-là, de prendre conscience que vous êtes riche et que vous pouvez avoir la totale, en fait. Quand vous êtes dans un esprit de gratitude, vous attirez à vous davantage la gratitude. C'est d'ailleurs ce qu'on a vu durant la dernière année, pendant nos lives quotidiens, s'accrocher à la gratitude pour attirer davantage vers nous. Alors ça, c'est une étape très importante. En fait, c'est même l'action la plus importante que vous pouvez faire pour attirer davantage à vous. Plutôt que de vous plaindre, soyez dans la gratitude pour ce que vous avez et vous allez voir que l'univers va vous envoyer davantage. c'est une loi naturelle. en fait. Vous n'avez pas besoin de rien forcer à ce moment-là. Mais avoir un cœur ouvert, avoir un cœur sincère, rempli de gratitude, c'est ce qui est important. Alors voilà, mes chers amis, notre thème d'aujourd'hui, la gratitude, comment on peut l'aborder. Je trouve ça très intéressant ce qu'on nous a montré aujourd'hui. Avoir le monde à sa portée, prendre conscience et prendre conscience de tout ce qu'on a, de remercier pour tout ce qu'on a pour attirer, en fait, au final, davantage à soi. Très belle carte. Alors, avant de mettre fin à notre vidéo, je vais retourner la carte du Self-Coaching Kit pour hypersensibles et conscients de Wasima, en fait, qui va venir un petit peu teinter notre journée. De quelle façon on peut colorer un peu notre journée aujourd'hui. Ces cartes-là, je les trouve magnifiques parce que justement, elles sont colorées. Elles mettent de la couleur dans nos vies, je trouve, au quotidien. Alors, aujourd'hui, la carte qui a été pigée, c'est « Aujourd'hui, je me repose ». Regardez les belles couleurs, c'est magnifique. Alors, aujourd'hui, on se repose. Nous sommes le 6 janvier pour la plupart d'entre nous. Peut-être avons-nous encore congé aujourd'hui. Alors, si c'est votre cas, pourquoi ne pas prendre le temps de vous reposer, de passer du temps, le temps qu'il vous reste en congé, en vacances, avec votre famille. Si vous êtes au travail, ce n'est pas grave, prenez un petit 5 minutes pour vous dans la journée pour méditer, par exemple, ou faire une petite lecture. et si vous n'avez vraiment pas le temps durant la journée, quand vous rentrez à la maison, prenez un petit temps pour vous seul, prenez un temps en famille, prenez un temps avec votre amoureux, votre amoureuse, les gens qui vous entourent, peu importe, vos enfants. Mais prenez le temps de vous reposer l'esprit, de vous reposer le corps aussi, et l'âme. Alors aujourd'hui, je me repose. Donc voilà, mes chers amis, ça met fin à notre tirage. Alors n'oubliez pas que je suis disponible pour des tirages personnalisés si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve demain pour une autre lecture et une autre guidance. Merci. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci.